Parti ! A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Propriété de la ville de Paris depuis 1927, la maison de Victor Hugo de Venu Musée ferme ses portes pour 18 mois de travaux. Ceci vise à préserver l'œuvre du génie français. Suivant. Des morceaux de France tombés à la mer et ramassés par l'Angleterre. Ainsi parlait Victor Hugo des îles anglo-normandes. Et c'est à Guernesay que l'écrivain français passa 15 ans de son exil dans cette maison, Haudeville House. Une demeure qu'il achète en 1856, puis qu'il aménage et décore lui-même. Le V, on peut le retrouver là, un VH. Il joue beaucoup avec son nom et ses formes. Du sol au plafond et sur les trois étages, la demeure imaginée par Victor Hugo livre une facette méconnue de l'écrivain. Il reconstruit complètement tout un univers. Donc il doit reconstruire entièrement l'espace pour nous dire des choses, ou pour nous faire rêver, ou pour nous séduire, ou pour nous éblouir. Donc c'est vraiment son esprit projeté en trois dimensions. Donc on est à l'intérieur de la boîte crânienne de Victor Hugo. Céramique, boiserie, tapisserie, Victor Hugo a ici détourné œuvres d'art et objets du quotidien, parfois avec malice. Mais à Guernesay, balayé par vents et embruns, les bâtiments souffrent et Haudeville House n'est pas épargné. Infiltration et humidité menacent la maison et ses décors. Le musée ferme donc aux visiteurs pour 18 mois de travaux. Le feutre imprimé est complètement ruiné. Donc ça aussi, on doit le restituer. On va éviter les infiltrations qui viennent souvent le long du toit par ici, donc qui ruisselaient sur les canapés. Au-delà de la préservation des lieux, l'idée est aussi de rendre son aspect d'origine à la maison, dont certaines pièces ont été modifiées avec le temps, comme ce cabinet où Victor Hugo rédigea les misérables. L'endroit où Victor Hugo a écrit les misérables, il faut qu'il retrouve à peu près l'aspect qu'il avait quand Victor Hugo a écrit les misérables. Cette maison, elle vaut en tant qu'œuvre de Victor Hugo. Donc la seule chose intéressante, c'est que l'État a voulu et créé par Victor Hugo. Montant estimé des travaux, 2 millions d'euros. Le musée propriété de la ville de Paris cherche encore des mécènes pour financer le gros œuvre. Une campagne de financement participatif a également été lancée à hauteur de 100 000 euros pour que chaque citoyen puisse contribuer à la restauration des décors. Nous allons chanter cette fois-ci avec la chorale de domestiques philippines qui se réunit chaque dimanche à Hong Kong en Chine pour chanter des heures qui leur appellent les enfants qu'elles ont laissées à la maison. Voici le reportage. Chantez pour oublier un instant. Cette chorale réunit chaque dimanche des travailleuses domestiques de Hong Kong pendant leur seul jour de congé de la semaine. La musique est la langue de mon cœur, de mon âme. Si je suis triste, je chante. Si je suis heureuse, je chante. Créée en 2014, la chorale est le point de départ d'un nouveau film sur la vie de ses domestiques. Le but du film est vraiment de changer leur image. Malgré leur énorme impact économique, malgré le fait qu'elles représentent 5% de la population, ces femmes sont vraiment considérées comme des citoyennes de seconde classe. Indonésiennes ou des Philippines, elles sont plus de 300 000 à travailler ici, ménage, garde des enfants et cuisine, 6 jours par semaine pour un salaire minimum de 462 euros par mois. Mon fils avait seulement 1 an et 7 mois quand je suis partie. Et mon plus jeune n'avait que 4 mois. Et maintenant, il a 21 ans. Et mon aîné a 24 ans. Donc imaginez les sacrifices que j'ai dû faire pour eux. C'est ce sacrifice maternel qui est au cœur de la chanson la plus populaire de la chorale. Une chanson qui évoque la tendresse d'un baiser avant de dormir et le manque de ses mères qui s'occupent des enfants des autres pour subvenir aux besoins des leurs. C'est dur, mais Dieu merci, je l'ai fait. Et ça, personne ne peut me le prendre, ce que j'ai donné à mes enfants. Après avoir chanté dans les plus grands festivals de Hong Kong et grâce au projecteur du film, la chorale espère désormais se produire à l'international pour continuer à mettre en lumière le destin des domestiques de Hong Kong et le pouvoir de la musique. On retrouve à présent notre invité Caleb Apia-Lévy qui est déjà dans ce studio. RAS Caleb, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi Candice. Alors, peut-on mieux connaître l'homme ? Je suis, comme tu l'as dit, RAS Caleb Apia-Lévy. Je viens de Ghana, je suis un Ghanien. Je suis un musicien reggae. Un ancien musicien avec Alpha Blondie et le Solar System. Présentement, je suis le président du musicien ghanien de la région Akla. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous faites du reggae. Reggae. Pourquoi ce choix ? Reggae, c'est un véhicule que tu peux utiliser pour transmettre, pardon moi mon français là, parce que je suis anglophone, pour transmettre le message pour le peuple. Ça, c'est... Ça, c'est... Le genre de musique reggae, là, c'est le milieu, que je veux dire, qui lutte contre l'oppression, l'agrégation, les choses qui n'ont pas bonnes. En fait, c'est un genre de musique pour dénoncer. Dénoncer, apartheid, toutes les choses qui sont males dans la société. Alors, voilà qui est clair. Et comment est-ce que l'aventure a démarré pour Rascaleb et depuis quand est-ce qu'elle dure ? Que je veux vous attendez bien, j'ai commencé la musique à l'âge 10 que je chante. Depuis 10 ans ? 10 ans. D'accord. 10 ans. En âge. Je chante dans l'église méthodiste comme un choriste, comme tous les gens. Mais professionnellement, là, j'ai commencé avec Alpha. D'accord. Depuis février 84. D'accord. À part jouer avec Alpha, là, en Côte d'Ivoire, j'étais aussi un soliste artiste. J'ai joué, moi, avec Ismael Isaac, Serge Kassi. Deux grands noms. Voilà. Wavy Spider, avec les autres. J'ai retourné au pays, au Ghana, en 89, que j'ai ouvert le concert pour Jimmy Cliff à l'estade d'Akra, avec mon orchestre. J'ai aussi participé avec mon groupe à WIDA 92. J'ai joué à Palais de Congrès, de Côte d'Otounou, à Saint-Couture-Français, de WIDA, Palais Royal, aussi à Porte-Nouveau. C'était un pan-africain festival, parce que moi, je suis un pan-africaniste. Je chante pour l'Afrique, pour l'Africain, aussi au continent, et à l'ailleurs. D'accord. Alors, vous avez un parcours vraiment élogieux. combien d'albums est-ce que vous avez à votre actif aujourd'hui ? J'ai beaucoup de chansons. Tous mes concerts, depuis 1984, jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de concerts. Mais l'année passée, j'ai sorti mon premier disque. Wow. Je crois que c'est ça qu'il y a ici avec moi. Voilà, voilà. Voilà. Half-Fits, Half-Fits, gagnant la foi. Quand la foi qu'il y a cinq titres, mais l'album de sept titres va sortir l'année prochaine. On va revenir sur ça. Alors, si je prends par exemple cet album, quels sont les termes que vous y développez ? Les termes ? Les sujets que vous abordez dans ces différents morceaux. Oui. J'ai cinq titres ici, là où Ghana appelle, Ghana is calling, ça veut dire... How long ? How long ? Ghana is calling, ça veut dire Ghana appelle. How long ? Life is a beach. La vie, c'est comme la plage. You know, you know, Jack is a sacred feast, c'est fait sacré de Dieu. Aussi, Slim Belleman, Slim Belleman, c'est comme un homme qui n'est pas riche. Tu vois ? Oui, ça serait... Je ne peux pas expliquer au fond. En profondeur, voilà. En français. Alors, prochain là, prochainement là, je vais étudier. D'accord, parce que mon français, là, j'ai pris sous la rue d'Abéja. Non, mais il y a déjà pas mal votre français. Alors, est-ce que je vais choisir un morceau ? Est-ce que vous pouvez nous fredonner How long ? How long, oui. How long ? An a cappella ? Bien sûr. How many roads must I travel before I'm called a man How many rivers must I cross before I can see the light How long will life so far this hill before I'm giving my due Merci, M. Raskaleb. Alors, très rapidement, dites-nous, que représente Led Pred pour le reggaeton ? Led Pred, là, Dieu donne les chevets et l'homme garde. D'accord. Et l'homme garde. Voilà. M. Raskaleb, merci d'être passé par ici. Je vous retrouve on se dit à la prochaine. À la prochaine du Sika Festival prochainement. Parce que je suis aussi ici à Abidjan. À Cotonou. pour Sika Festival 2017. 2017. Voilà. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que je prends toujours du plaisir à vous présenter. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission artistique. et que je vais іт dans une ilk à la prochaine de la prochaine je vais jusqu'à la prochaine aujourd'hui. 2021 Sous-titrage ST' 501